C'est parce que je suis originaire d'un pays pénalisant encore l'homosexualité. J'aimerais donc éviter de me mettre en danger. Je suis donc un homme étranger de 21 ans, étudiant et je suis gay. Dans la nuit de samedi à dimanche soir dernier, j'ai été victime d'un leçon en raison de mon orientation sexuelle. Quelques mots sur les faits. Vers 3h du matin, avec mon ami, nous rentrons dans le 15ème arrondissement de Paris en bus de nuit. Deux hommes montent en même temps que nous et remarquent que je porte du maquillage. Très vite, les insultes et les menaces fusent. Faites pédées, bassus et débites. On descend régler les choses. En descendant à mon arrêt, il m'attrape. Un d'eux me colle une gifle et me met au sol en me rouant de coups de pieds et de coups de poing. Et l'autre me donne un coup de poing au visage. J'aimerais vous dire que tout ira bien, que les choses iront en s'améliorant, que les mentalités changent. Mais ça serait mentir. Je n'ai pas écrit ce message pour décider un message positif, mais pour réveiller tout le monde. Ce rassemblement n'est pas une célébration, mais une confrontation face à ces réalités dures qui, j'espère, provoquera un sursaut collectif urgent. Même si j'ai eu une énorme vague de soutien, j'ai reçu aussi une énorme vague de haine. Des gens qui disaient que je le méritais. Que mes agresseurs n'avaient pas tapé assez fort. Qu'ils méritaient une médaille. Même si mon enquête avance à une vitesse folle grâce à l'élan médiatique que j'ai connu, je ne suis qu'un cas chanceux parmi tant d'autres qui sont ignorés. Même si je vais mieux physiquement, j'ai aujourd'hui du mal à dormir, à sortir de chez moi seul. Je me déplace en VTC, même si apparemment, on n'y est même plus en sécurité. Voilà. Même s'il y a des points positifs, il y aura toujours des négatifs car nous vivons aujourd'hui dans une société où l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie sont encore vivantes et plus violentes que jamais. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. Pour montrer qu'on ne cautionne pas ça, que c'est inacceptable, insupportable et qu'il serait temps que les politiques agissent sans brasser dans le vent. Merci à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui, de prouver que vous êtes réveillés et de montrer au monde qu'on est une communauté unique et qu'ils ne nous divideront jamais. Enfin, merci à ceux qui m'ont aidé à traverser cette épreuve, ma mère, mes amis, mon copain. Aujourd'hui, je suis maquillé depuis la première fois depuis mon agression. Je suis fier de qui je suis et je ne les laisserai jamais gagner. Love wins. Applaudissements